Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au Collège des Bernardins pour ce mardi d'actualité préparé par la rédaction de KTO. Je salue aussi tous ceux d'entre vous qui nous rejoignent à travers la radio sur RCF et sur Radio Notre-Dame. Un an après la chute de Mossoul, quelle perspective pour toute cette région ? C'est la question que nous allons nous poser pour ce dernier mardi d'actualité avant l'été avec nos invités. Gérard Chalian, bonsoir. Bonsoir. Merci infiniment de nous avoir rejoints. Vous êtes un grand spécialiste des conflits armés, en particulier des conflits qu'on appelle irréguliers, ceux qui concernent des guérillas ou des mouvements terroristes. Et vous publiez notamment au seuil La question kurde à l'heure de Daesh, un livre co-signé avec Sophie Mousset. Nous allons donc parler évidemment avec vous de Daesh, essayer de mieux comprendre ce qui se passe. Avec nous également Jean-Christophe Poncel. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous êtes le conseiller aux affaires religieuses du ministère des affaires étrangères, le Quai d'Orsay. Merci de nous avoir rejoints. Et puis Faraj Benoît Camura nous rejoindra probablement tout à l'heure. Il est le président de l'association Fraternité en Irak qui depuis quelques années vient en aide du mieux qu'elle peut aux personnes réfugiées et déplacées dans cette région, qui sont hélas de plus en plus nombreuses chaque jour. Et également avec nous, le père Mouanad al-Tawil. Bonsoir père. Bonsoir. Vous êtes caldéen, dominicain, né à Bagdad et vous êtes aujourd'hui le curé de la paroisse caldéenne de Lyon. Merci également de nous avoir rejoints. Alors, on dit un an après la chute de Mossoul. On est presque un an. On est un an un peu plus à quelques jours près après le massacre de Tikrit. Il y a quelques heures, l'œuvre d'Orient publiait une fois de plus un communiqué parce que la ville de Hasake, au nord-est de la Syrie, cette fois, est particulièrement menacée. Les terroristes se trouvent à un kilomètre du centre-ville. On a l'impression qu'au fond, les mois passent et non seulement la situation ne s'améliore pas, mais on ne voit absolument pas d'évolution sur le terrain. Peut-être, M. Chalian, pourriez-vous nous aider à comprendre ce qui se passe avec ce prétendu califat, avec ce Daesh dont on a le sentiment qu'il continue d'étendre sa toile ? Oui, avec plaisir. Alors, il faut d'abord dire que la venue du Daesh, c'est quelque chose de véritablement nouveau dans la mesure où on passe du terrorisme que nous connaissions depuis plusieurs décennies à une territorialisation de la lutte. Ça, c'est nouveau, c'est-à-dire que nous avons affaire à des gens armés qui occupent un terrain et qui essayent d'étendre ce terrain et à essayer de créer quelque chose qui ressemblerait à un État en formation. Alors, qu'est-ce qu'ils font pour cela et comment ça s'est passé ? D'abord, ils se sont formés en Irak. Il y a eu une très grosse erreur de la part des Américains commises dans cette guerre de choix et surtout dans la marginalisation des suddites, ce que M. Bremer, leur proconsulte, cinq ans plus tard, a fini par regretter en disant que c'était une erreur. Et puis, à partir de l'Irak, où ils ont sans cesse résisté, bassistes comme islamistes plus ou moins radicalisés, les circonstances de ce qu'on a appelé le printemps arabe ont fait qu'ils ont pu déboucher en Syrie. En Syrie, c'était le chaos. De surcroît, on était à la frontière de la Turquie qui, sans cesse, a laissé passer tous les combattants, quels qu'ils soient, ce qui a parfaitement servi ces mouvements islamistes à recruter en masse. Et recruter parce que, d'une façon générale, ces générations récentes sont maintenant en possession de la maîtrise des communications. C'est des communicateurs tout à fait remarquables. Ils font du bruit. Ils savent le faire. En fin de compte, c'est des produits Hollywood, à leur façon, en sinistre, bien sûr. C'est ce que vous appelez le terrorisme de publicité ? Oui. Ils ont commencé comme ça. Et puis ensuite, après, ils ont joué la terreur à partir du moment où ils sont rentrés en Irak avec Fallujah. Et puis ensuite, la prise spectaculaire de Mossoul il y a un tout petit peu plus d'un an. Là, ils ont joué la terreur pour semer la panique chez l'adversaire pour que les types disent « Attention, voilà le dash qui arrive ». Et effectivement, avant même qu'il n'arrive, il y avait une sorte de flottement de « Est-ce qu'on tiendra le coup ou est-ce qu'on va fuir ? » Et ils ont fui, d'une façon générale. Et puis après, ils ont essayé de s'implanter mieux en Syrie, mais dans une zone, soit dit par parenthèse, désertique. C'est-à-dire que ce qu'ils contrôlent en Syrie, ce n'est pas la Syrie utile, celle des villes, celle qui est peuplée. Là, c'est encore le régime de M. Bachar el-Assad et les autres mouvements radicaux. Eux contrôlent essentiellement, disons, un million de personnes avec Raqqa, avec des rez-zords. C'est donc une zone désertique, il faut bien le dire. De la même chose pour Palmyre. Palmyre, c'est un très joli site, mais il n'y a personne à Palmyre. Et puis, par contre, en Irak, ils sont bien implantés. Pourquoi ? Parce qu'il y a 20% de sunnites qui ont été totalement marginalisés. Le régime de Bagdad a été un régime chiite qui est resté extrêmement sectaire. Et les 20% en question ont de la sympathie, indiscutablement. Alors, comment est-ce que ça s'exerce ? Est-ce que, véritablement, ils sont populaires ou est-ce qu'ils terrorisent ? C'est une question à laquelle je ne répondrai pas, puisque je n'étais pas là. Alors, justement, peut-être que ce serait intéressant pour nous d'entendre le père Mouanad. Je disais que vous êtes né à Bagdad, mais votre famille a dû fuir la région. Et aujourd'hui, vous êtes en lien, vous accueillez beaucoup de réfugiés. Vous êtes en lien avec des populations sur place en Irak. Comment vous réagissez à ce que vient de nous expliquer M. Chalian ? Effectivement, en fait, ce que vous avez dit, c'est exactement la vérité. L'État islamique s'est déclaré État, surtout à Moussoul, ce n'était pas en Syrie. Et avec une collaboration étroite des Irakiens marginalisés, sunnites, marginalisés, écartés de jeux politiques, juste après la chute du régime de Saddam. Le régime de Saddam était le dernier régime, le dernier gouvernement sunnite carrément qui a gouverné l'Irak, dont la majorité est chiite et le gouvernement central, pendant toutes ces années après la fondation de l'État d'Irak, a un peu marginalisé les chiites et les autres en s'appuyant davantage sur les sunnites. Et surtout, Moussoul était déjà une ville plus ou moins intégriste dès le début. Et l'État islamique a trouvé un terrain extraordinaire pour s'implanter, sachant qu'il y a également une collaboration, une corruption, pardon, dans l'armée irakienne. On déclare qu'il y avait tant de soldats à l'époque de l'arrivée de l'État islamique. Or, en réalité, absolument pas. Ce n'était pas le cas. Ça permettait d'empocher l'argent des soldats qui n'existaient pas. Exactement. Et l'État islamique est devenu, ou les terroristes de l'État islamique, est devenue la première organisation terroriste, le plus riche carrément, qui a mis la main sur à la fois la banque de Moussoul, il y avait beaucoup d'argent dans la banque, et également sur les puits de pétrole de Moussoul, et ils vendaient dans le marché noir de pétrole. Tout à fait exact. Et il faut ajouter que, dans un autre temps, ils ont commencé, lorsqu'ils n'arrivaient plus véritablement à avoir de succès territoriaux, parce que pendant un bon moment, ça n'a pas bougé. C'est-à-dire que pendant presque 11 mois, bon, ils contrôlaient en Syrie, ils contrôlaient en Irak, mais il n'y avait pas d'avancée. Les avancées, c'est tout récent. C'est Ramadi, c'est Palmyre, qui fait toujours son effet, et puis, ce qui vient d'être signalé à l'instant, c'est cette ville de Hassaké, où ils se manifestent. Mais entre-temps, ils ont toujours occupé la une, parce qu'ils ont fait une théâtralisation de l'horreur. Ils faisaient des exécutions, comme on en avait vu, oui, au Moyen-Âge. Mais enfin, disons que ça ne se faisait plus publiquement depuis très longtemps. Et ça, vous êtes certains d'avoir les médias du monde qui vont le rapporter. Vous n'avez pas besoin de tuer beaucoup, d'ailleurs. Vous tuez avec modération, mais de façon extraordinairement spectaculaire. Et vous êtes certains qu'en face, les gens vont être horrifiés et qu'il va y avoir une sorte de déstabilisation des esprits. En fin de compte, le terrorisme, c'est ça. C'est déstabiliser les esprits, les volontés. Ce mouvement n'est pas un mouvement terroriste. Maintenant, c'est un mouvement armé qui occupe le terrain et qui utilise des techniques à caractère terroriste, parfois, mais surtout, qui en suscitent ailleurs, comme en Tunisie. Pourquoi en Tunisie ? Parce que c'est un État à vocation démocratique et qu'en fin de compte, il ne faut pas que le tourisme les aide à survivre économiquement. Et puis au Koweït, qu'est-ce qu'ils ont frappé ? Évidemment, une mosquée chiite. Donc tout ça, effectivement, est bien ciblé. C'est un mouvement qui fonctionne de façon relativement cohérente. Alors il ne faut pas non plus en rajouter. J'entends des gens dire « ils vont créer une monnaie ». Bon, enfin, c'est bien gentil. Vous créez une monnaie, ça ne vaudra pas le dollar. Non, c'est symbolique. Bon, on crée une monnaie. Alors, il y a quand même eu, face à tout cela, une coalition internationale. J'ai tout de même envie de vous demander, M. Possel, la France fait partie de cette coalition internationale. Avec quel objectif, sans oser demander, avec quel résultat pour l'instant ? D'abord, je voudrais dire que je trouve que l'analyse qui a été développée par Gérard Chalian est très juste et soulignée que la communauté internationale est face à un phénomène qui est nouveau. Donc, sans arrogance et sans langue de bois, moi, je n'ai pas d'hésitation en tant que diplomate français à vous dire. nous avons été pris au dépourvu. Il y avait des signaux avant-coureurs, des signes que l'on interprète toujours plus facilement a posteriori. Mais nous devons faire face à une menace qui est d'un type très nouveau et qui, même par rapport à celle d'Al-Qaïda, que l'on commençait à cerner et à contenir, est très nouvelle. Alors, la France fait partie de cette communauté internationale. Je dirais même, sans forfanterie, qu'elle en est un peu un des principaux membres dès l'été 2014, après la chute de Mossoul, après l'invasion dans la plaine de Ninive. La France s'est mobilisée. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que la question est très, très compliquée. On l'a évoqué un peu tout à l'heure. Les Kurdes, les Arabes, les Chuites, les Sunnites, les Chrétiens, les Yézidis, les Shabak, les Kakaï, les autres minorités, l'héritage historique, les États sunnites dans un pays à majorité chiite, alaouite dans un pays à majorité sunnite, il s'agit de la Syrie. Bon, tout ça fait une situation qui est très, très compliquée, qui appelle une réponse sans doute multiforme. Multiforme. Donc, on peut en parler, si vous voulez, de l'action militaire. Je rappelle que des soldats français sont engagés aux côtés des autres membres de la coalition dans l'opération en Irak. Mais l'opération militaire, toute seule, ne sert à rien. Elle est impuissante. Est-ce que d'abord, avant cela, M. Possel, vous pourriez nous préciser quel est l'objectif de cette opération militaire ? Parce qu'en préparant notre rendez-vous de ce soir, je lisais beaucoup d'analyses contradictoires sur le fait. S'agit-il de les contenir ? Comment expliquer que la plaine de Ninive ne puisse pas être reconquise par une coalition internationale telle que celle-là ? Je crois que l'objectif, pour nous, il est très clair. Il ne s'agit pas de contenir Daesh. Il s'agit de vaincre Daesh. Il s'agit d'éliminer Daesh. Le monde, sur le plan d'un point de vue humanitaire, mais d'un point de vue aussi de stabilité politique, ne peut pas vivre avec une telle menace, avec un tel cancer, à l'intérieur même de la vie internationale. Donc l'objectif, il est là. Simplement, il faut bien voir une chose, c'est que pour atteindre cet objectif, je crois qu'on ne peut pas se contenter de l'action militaire. C'est pour ça que dans notre politique et dans ce que nous avons proposé, notamment aux Nations unies, nous avons une action militaire, une coalition. Il y avait le 2 juin à Paris, il y avait une réunion ministérielle de la coalition, des États membres de la coalition, pour coordonner notre action. Alors ça se passe sans trop de publicité sur les détails, parce qu'il s'agit d'une opération militaire, tout le monde peut le comprendre. Mais il y a aussi tout un appui politique à donner. Gérard Chalian l'a très bien dit. Il y a une question qui, pour moi, reste un énorme défi. Comment se fait-il que la population sunnite de l'Irak, qui n'est pas composée à 100% de terroristes abominables, comment se fait-il qu'elle ait activement ou passivement ralliée ou exprimée de la sympathie pour Daesh ? Et vous l'avez très bien dit, pendant des années, l'Irak a souffert d'un régime qui était sectaire autour d'une communauté et qui, donc, excluait toute une partie de la population. Donc, nous avons des crises politiques irakiennes, syriennes, libyennes, si on va plus à l'ouest. N'oublions pas non plus la question palestinienne. Il est urgentissime de les régler. Alors, il est urgentissime, mais en même temps, ça ne se règle pas comme ça d'un coup de baguette magique. Et surtout, la communauté internationale ne peut pas le faire toute seule. On ne règle pas aujourd'hui le destin des peuples sans la participation des peuples et des pays concernés. Justement, moi, je suis très content quand on a été convoqué au Quai d'Orsay au mois d'août et septembre l'année dernière, on nous a effectivement annoncé qu'une coalition internationale serait composée pour vaincre, effectivement, l'État islamique. Mais nous, nous voici, au bout d'un an, les frappes iréennes ne mènent à rien du tout et ne servent carrément à rien du tout. Il y a des affaires tellement claires pour nous, les Irakiens, qui montrent que la communauté internationale n'est pas si sérieuse dans son engagement pour vaincre l'État islamique. Tout simplement, la communauté internationale, pour nous, les Irakiens, on voit qu'elle essaye de garder ses intérêts dans la région. Je vous donne des points tellement évidents et clairs. L'État islamique continue de vendre de pétrole dans le marché noir et on sait vers quel pays cheminent les camions de pétrole. L'État islamique continue jusqu'à maintenant d'atterrir, en fait, des jeunes du monde entier. On sait comment est-ce qu'il passe en Syrie et en Irak. L'État islamique continue de recevoir des armes et on sait effectivement comment est-ce qu'ils le reçoivent, pourquoi la communauté internationale n'agit pas dans ce sens-là, pourquoi la communauté internationale n'empêche pas l'État islamique d'obtenir tout cela. Alors, est-ce qu'une communauté internationale peut vaincre, vous qui êtes spécialiste de ces questions ? D'abord, il faut dire qu'est-ce que c'est la communauté internationale ? C'est-à-dire, la communauté internationale, si c'est mettre dans une même coalition les Britanniques, les Français, les Américains, bien. Et si c'est ajouter les Allemands, très bien. Alors, si c'est ajouter là-dedans les Turcs, les Saoudiens, le Qatar, etc., est-ce qu'on a les mêmes intérêts ? Est-ce que depuis 20 ans, on a travaillé pour la même chose ? Soyons sérieux. Ou alors, on a la langue de bois et on dit, bon, c'est des alliés de l'OTAN, puis les autres, on leur vend du matériel militaire, et à ce moment-là, on se tait à la vôtre. Bon, si vous voulez qu'on parle sérieusement, il faut dire que, bon, l'Arabie saoudite, depuis 40 ans, n'a pas cessé de faire une propagande wahhabiste de l'Afrique subtropicale jusqu'à l'Indonésie. Et c'est eux qui ont payé les maîtressas, c'est eux qui ont payé les prêcheurs, c'est eux qui sont à l'origine du terreau sur lequel s'est nourri l'islam radical, qui s'est transformé par la suite en djihadiste ici et là, souvent d'ailleurs par des erreurs commises par les Occidentaux. On en a commis en Irak, on en a commis également en Libye, il ne fallait pas y aller. Mais on en a commis également en Afghanistan, qu'on a laissé de côté et qui est un dégât collatéral de la guerre d'Irak. Bon, voilà la situation telle qu'elle se passe. L'ambiguïté de la politique menée par la Turquie, il faut être myope pour ne pas l'avoir. Je trouve que M. Erdogan a été d'une franchise brutale quand il a dit que je préfère finalement le dash aux Kurdes et si je pouvais contribuer à les écraser, j'en serais très heureux. Il continue non seulement de le penser, mais de faire tout ce qu'il faut pour cela. Donc, alors, cette coalition, si vous voulez, elle est bancale. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans la pratique ? Parce que ce qui compte, c'est la pratique. Ce n'est pas ce qu'on voudrait faire. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Bon, militairement, on peut faire davantage. Militairement, ces frappes sont insuffisantes. Elles sont insuffisantes parce que quand on a voulu frapper au Kosovo, on y est allé de façon infiniment plus sérieuse. Quand on a frappé pendant six mois en Libye, on y a été tous les jours. Bon, et on ne s'est pas embarrassé de dire est-ce qu'on peut frapper quand il y a deux voitures ou trois ? On vérifie, etc. Bon, de ce côté-là, disons qu'on a été timoré. Lorsque le dash s'est emporé de Fallujah, c'était un signal fantastique. Qu'est-ce qu'on a fait ? Rien. Il n'y a même pas eu des grands titres de journaux en disant « ils viennent de prendre Fallujah ». Mais c'est le signe, je veux dire. Est-ce qu'il y a besoin de couper la tête d'un type pour être aperçu par les médias ? Ou est-ce que la chute d'une ville importante qui se trouve à 130 km de la capitale, ça, c'est du sérieux ? Vous voyez ? Donc c'est confondre les effets médiatiques avec la réalité du terrain. Bon, ensuite, effectivement, quand on a été mauvais en Irak, quand on a été médiocre en Afghanistan, quand on a été inutile et même totalement négatif en Libye, c'est très difficile de dire « bon, maintenant, on va aller là ». Alors que c'était le seul endroit où ça valait la peine d'aller, c'est lorsque, en face, vous avez une armée qui dit « voilà, on occupe un terrain, donc on n'est plus dans l'évalescence de la guerre de guérilla, on est dans la guerre classique ». Là, c'est le moment d'envoyer les troupes. On peut même expliquer que ces troupes ne vont pas rester. On est là pour donner un coup de poing qui va durer tant. Donc c'est l'objectif, c'est « j'écrase ». Et puis voilà, ça, c'est du sérieux. Le reste, ce que vous voulez que je vous dise, ça remplit les journaux. Alors, je ne voudrais pas que M. Possel se sente accusé comme étant le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, surtout pas, et on est très touchés que vous soyez venus, mais j'imagine que ce n'est pas la première fois que vous entendez tout cela. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette absence de résultats ? Ici, ce que je viens de dire, on ne court pas du tout, ni là et là, ou alors c'est vraiment, on le suis sûr. On imagine que sur les pays, en tout cas voisins, et le rôle délétère de tel ou tel, le cas d'Orsay est raisonnablement informé. Quel regard ? Comment expliquer tout ça ? Il y a plusieurs remarques que je voulais faire. D'abord, pour répondre à mon voisin de gauche, lui dire que moi, personnellement, et plus généralement, la diplomatie française, nous comprenons très, très bien cette frustration, cette impatience, cette blessure, cette espérance insatisfaite, le retour dans les foyers, et puis ce n'est pas encore possible. Nous le comprenons très, très bien. Simplement, j'invite aussi les gens à comprendre que des opérations de ce genre, l'histoire de l'Europe, il y a, au siècle dernier, nous le rappelle aussi, ne se montent pas comme ça aussi facilement. J'invite aussi l'opinion française à se poser la question. Est-ce que l'opinion française souhaite que nous ayons 100 000 soldats qui partent là-bas ? Je rappelle aussi que les soldats français sont engagés sur de nombreux fronts, notamment en Afrique, où nous sommes le pays le plus engagé. C'est un combat qui est un peu comparable. Et je n'oublie pas non plus le territoire national, où vous le voyez tous les jours, l'armée française est également engagée. Donc nous, Français, nous ne pouvons pas régler le problème tout seuls. Nous devons le faire avec la communauté internationale. Qu'est-ce que c'est que la communauté internationale ? On appelait ça autrefois la société des nations, le concert des nations ? C'est un concept qui est encore insatisfaisant, mais qui rassemble, si vous voulez, les États souverains de la planète autour d'une cause pour essayer de régler un problème. Quand la France s'apprête à la fin de l'année à réunir la conférence sur le climat, elle essaye de bouger la communauté internationale aussi, de la même façon. Simplement, la communauté internationale, c'est des États qui sont souverains, qui ont leurs intérêts, qui ont leurs opinions publiques, qui ont leurs problèmes, qui ont leurs moyens. Donc c'est compliqué. Je voudrais dire aussi que sur les pays que citait Gérard Chalian tout à l'heure, l'Arabie saoudite, le Qatar, les pays de la région, la problématique est la suivante. On peut, évidemment, revenir sur le passé, l'influence de tels courants religieux. Mais l'histoire nous montre aussi qu'une intervention purement occidentale, une intervention militaire purement occidentale, elle court très, très vite au désastre. Pourquoi ? Parce qu'il y a forcément des dégâts collatéraux, il y a des violences, et très vite, une armée totalement extérieure à la région qui vient animer des meilleures intentions se trouve très vite en position d'accusé. Donc nous avons besoin, dans la communauté internationale, de pays de la région, c'est eux qui sont en première ligne, nous avons besoin de pays à majorité musulmane qui puissent dire également « L'Islam, ce n'est pas ça », qui ne laisse pas le champ libre à cet amalgame abusivement fait par Daesh en se proclamant l'État, l'État, même pas un État, mais l'État islamique. Ce qui veut dire qu'il y a une action militaire, il y a une action politique. Je n'ai pas besoin de vous rappeler quand même qu'en 2003, il s'est passé en Irak des événements qui ont profondément détruit et déstabilisé le pays. Donc il y a un énorme travail de reconstruction politique à faire. Et puis, il y a aussi une question d'ordre, j'allais dire, idéologique, de contrer le discours. Mais pour finir, je trouvais, mon père, que vous étiez un petit peu injuste à l'égard de... Mais je le comprends, à l'égard de la communauté internationale, parce qu'on ne peut pas dire que rien n'a été fait. Je comprends que l'on dise, on ne voit pas encore les résultats. On ne peut pas dire que rien n'a été fait. Si je peux me permettre, M. Possel, moi, je suis très frappée parce qu'on est en bonne compagnie, on est à l'abri, on est tranquille, on est autour d'une table. Et pourtant, ayant déjà animé d'autres tables rondes par le passé, je suis très frappée de la colère qu'on sent chez le père Mouanad, qui est pourtant un homme pacifique, de même que chez M. Chalian, c'est-à-dire que cette espèce de situation d'impuissance et d'apparente insolubilité du sujet, en tout cas, quand on regarde les informations, le soir, jour après jour, voilà, vous êtes un homme bon, mon père, vous êtes un Dominicain pieux et sage, et en même temps, on sent cette colère qu'on peut comprendre. Oui, ça pourrait être une colère, je ne sais pas, mais moi, c'est une détresse, tout d'abord, avant que ce soit une colère. Et peut-être un double chagrin pour moi, un chagrin en tant qu'Irakien et un autre chagrin en tant que religieux. Pourtant, nous, les chrétiens, nous sommes invités à avoir l'espérance, à espérer, à garder l'espérance toujours. Eh bien, j'essaye le mieux possible de faire de mon mieux pour garder cette espérance au plus profond de moi-même et de transmettre à mes paroissiens, également, à mon Église. En tant qu'Irakien, effectivement, c'est une détresse, parce que j'ai vu que ce qui s'est passé en 2003, la chute de Bagdad, la chute de régime, n'était pas tout à fait juste. Je ne justifie absolument pas l'ancien président et ses actes, absolument pas. Mais je vous donne une image de ce qui s'est passé, c'est que vous avez une maison et vous découvrez dans cette maison, il y a une souris, vous brûlez toute la maison pour tuer la souris. En fait, on a détruit l'Irak tout entier sous prétexte qu'on veut capturer le président. Actuellement, nous souhaitons construire ou reconstruire le pays sur un vide. Il n'y a pas de base, parce qu'il n'y a pas une réconciliation entre le peuple. C'est tout un travail. La démocratie, ce n'est pas une boîte de sardines qu'on donne à un peuple donné. Tenez, c'est la démocratie américaine, tenez, c'est la démocratie européenne ou d'autre. C'est ce qui s'est passé exactement juste au moment de la chute de l'ancien régime. C'est pourquoi nous voyons, nous vivons également dans un chaos total depuis ce moment-là. Et nous, les chrétiens, nous avons vu ça, en fait. Juste après la chute du régime, c'est juste, mais pas un an, on a été visé immédiatement. Du coup, nous avons senti immédiatement notre présence est sérieusement menacée. Et jusqu'à maintenant, nous voyons que la Compte internationale à peine a compris l'enjeu dans lequel nous vivons depuis la chute du régime. C'est-à-dire, ce que j'aurais aimé voir, j'aurais aimé que la Compte internationale mette la pression davantage sur le gouvernement irakien afin que ce soit un gouvernement plus ouvert, pas confusionnel, tout à fait, et voilà, qui contient tout le monde. Sinon, un autre chagrin en tant que chrétien, c'est que je vois une hémorragie qui touche mon Église depuis très longtemps. Et cette hémorragie continue, s'accélère même en ce moment avec le départ massif des chrétiens et des autres minorités. Bien sûr, je ne minimise absolument pas le départ des autres. et très peu d'actions se font actuellement sur le terrain. Beaucoup me disent, oui, à l'époque, quand les Américains étaient en Irak en 2003 ou en 2004, mes parents y étaient, ils me disaient, alors, vous souhaitez que les soldats américains partent ou vous souhaitez qu'ils restent ? Moi, je disais toujours, oui, il faut qu'ils partent, mais il faut qu'ils remettent l'Irak à l'état de sécurité dans lequel nous vivions avant leur arrivée. Il faut qu'ils assurent la sécurité, il faut qu'ils replantent la sécurité avant le départ. Mais en fait, ils ont planté le chaos, ils sont partis en laissant le chaos total dans le pays. Moi, j'ai vécu ça, j'ai vu ça et mes parents également ont vu ça. Et après, on a laissé l'Irak traîner, 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 traîner et bien sûr, c'est la conséquence, ce que nous voyons actuellement. Et je précise, parce que vous êtes pudique aussi pour ceux qui nous regardent ce soir, quand vous dites, mes parents ont vu ça, vos parents font partie de ceux qui, en une nuit, ont dû abandonner tout ce qu'ils avaient et recommencer absolument de zéro, une autre vie ailleurs, comme de très nombreux chrétiens irakiens. Monsieur Possel, vous vouliez réagir et après, Monsieur Chalien ? Oui, parce que vous avez parlé de la colère et le père a parlé de la détresse. Moi, je voudrais vous dire que les diplomates aussi prouvent de la colère. Il ne faut pas croire que les diplomates sont des monstres froids, cyniques. que nous sommes des êtres humains et moi, j'ai fait toute ma carrière dans la région. J'ai rencontré beaucoup de situations souvent de détresse qui m'ont beaucoup frappé et on essaye de faire notre travail avec cette humanité. Je sais que lorsque, l'été dernier, Laurent Fabius, par exemple, s'est rendu à Erbil et qu'il a rencontré les réfugiés et qu'il s'était tout frais, si je puis dire, qu'il venait de quitter la plaine de Ninive, il a été extrêmement marqué. Quelqu'un qui est dans la politique depuis 50 ans, qui a tout vu, il est marqué. C'est-à-dire que les politiques aussi ont cette humanité. Simplement, il y a la responsabilité de mettre en œuvre les solutions. Et les solutions, je voudrais insister là-dessus, sont complexes parce qu'on touche à des pays qui sont détruits, on touche à des populations qui sont assez largement détruites aussi sur le plan psychologique, sur le plan de leur réseau social, de leurs relations humaines. Et de ce qu'on peut imaginer de leur coexistence entre communautés dans l'avenir. Exactement. Et donc, il faut reconstruire cela. Et puis, un dernier mot aussi, c'est que, bon, moi, je ne parle pas au nom de la communauté internationale, je parle au nom de la France et je voudrais dire que je crois que c'est l'honneur de la France d'essayer de bouger, de remuer, de mobiliser la communauté internationale. Mais encore une fois... Mais est-ce que vraiment, on ne peut pas faire plus ? Écoutez, on peut peut-être faire plus, je ne sais pas, moi, mais je crois que nous, Français, nous faisons le maximum justement pour mobiliser la communauté internationale. Quand la France a réuni au Conseil de sécurité au mois de mars une réunion extraordinaire, c'était la première fois que le Conseil de sécurité siégé pour examiner le sort des minorités persécutées au Proche-Orient. Et nous continuons, nous sommes en dialogue permanent avec le secrétariat général et avec les agences des Nations Unies et nous prévoyons une conférence internationale à Paris pour assurer le suivi de cette conférence et pour, c'est en tout cas le vœu de la France, faire adopter une charte d'action, c'est les mots que Laurent Fabius en emploi. Alors j'espère que le résultat sera là, mais ne croyez pas que si la réunion a lieu le 8 septembre, le 9 septembre, tout sera réglé. Malheureusement. Oui. Alors évidemment, la situation est bien sûr complexe et qu'il n'y a pas de solution facile pour résoudre quelque chose de ce type. Cependant, ce qu'a dit le père est parfaitement exact et c'est vécu dans la chair et finalement, pour moi, si vous voulez, il y a le savoir de la peau et puis il y a les dossiers. Dans les dossiers, on peut sentir la détresse des autres, mais enfin, ce n'est absolument pas pareil, on n'est pas mouillé dans le truc. Alors dans les fêtes, la France, compte tenu de nos moyens, c'est plutôt bien. Moi, je pense que les forces spéciales françaises qui forment par exemple les Kurdes et ils en forment 150 à 200 chaque mois, ils font du bon travail. Le président de la République s'est rendu chez les Kurdes le tout premier. Ça a été très apprécié. C'est le travail, c'est les États-Unis. Le désordre, ils l'ont en grande partie mis et c'est à eux qu'il incombe d'abord de le résoudre. Ils sont à chaque fois un temps en retard. Les Allemands ont donné 30 000 ans. Les 1 000 ans, ce sont des armes anti-tanks extrêmement puissantes. Bon, les Américains, on attend toujours. Ils ont encore un temps de retard là-dessus en ce qui concerne l'armement. Qu'est-ce qu'ils attendent pour donner des armes à ceux qui veulent se battre sur le terrain comme les Kurdes par exemple de Syrie et même pour les Kurdes d'Irak. Ensuite, ce que j'ai proposé moins, ce n'est pas du tout une occupation du terrain, c'est l'opération coup de poing. C'est-à-dire qu'il y a des moments lorsqu'il y a concentration de troupes adverses, c'est le moment où on peut frapper et où il faut de temps en temps aller au sol parce que ça fait partie de la guerre. On ne peut pas juste dire nous aimons la guerre zéro mort, donc on bombarde et les professionnels de la guerre, on ne veut même pas qu'ils prennent le risque de la mort. Enfin, à travailler comme ça, on n'arrive à rien non plus. Vous voyez ? Alors, c'est des choses qui ne se disent pas parce que, bon, on ne dit pas la démographie de ceux d'en face est extrêmement importante, la nôtre beaucoup moins, donc on se garde. Mais on a une telle supériorité technologique qu'on peut quand même faire des choses. Bon, on va les faire tard et on laisse entre-temps l'autre s'organiser, devenir de plus en plus sûr de lui-même, obtenir à l'extérieur la plus mauvaise chose, c'est-à-dire l'appui du cœur de ceux qui se disent après tout, la victoire est peut-être au bout du fusil, allons-y, c'est chouette, on va rejoindre le djihad, etc. Non, la seule façon, si vous voulez, de désarçonner, de désarmer, en quelque sorte, l'adversaire, c'est de lui infliger des échecs. Tant que ça marche, il y a toujours des gens qui viendront et lorsque les échecs, au contraire, s'accumulent, on n'y va plus. Voilà, c'est ça, la réalité de la guerre. Le reste, c'est les histoires d'on va se réunir, on va faire ceci, on va cela. Bon, qu'est-ce qu'on a fait en an ? Le minimum, c'est-à-dire on a contenu, très vrai, on a donné un minimum d'armes, c'est exact, mais on n'a pas, en quelque sorte, frappé l'adversaire là où, de façon décisive, on l'affaiblit. Alors, si je reviens à notre question de ce soir qui est ambitieuse, je le reconnais, quelle perspective ? Si je vous entends, parmi les toutes premières perspectives, il y a le fait d'armer les Kurdes autant que faire se peut. Est-ce que vraiment, pour l'avenir de la stabilité de la région, c'est quelque chose qu'il faut faire ? Il faut armer dans cette affaire ceux qui sont prêts à se battre, pas le genre des armées qu'on a entraînées pendant des années et qui ont des officiers qui vous disent « vas-y, moi je reste à l'arrière ». Non, un officier, il dit « suivez-moi ». C'est ça la guerre. Bon, et bien, ce genre d'armée, les Irakiens ne l'ont pas. Je vous rappelle que l'armée américaine avait longuement formé l'armée sud-vietnamienne, ils ont fait quelques semaines et puis après, ils ont enlevé l'uniforme, ils se sont habillés en paysans et ils ont essayé de passer inaperçus. Les armées se définissent par le désir de combattre. Si vous n'avez pas le désir de combattre, vous n'êtes pas une armée, vous êtes juste un fonctionnaire payé pour avoir un flingue sur votre épaule. Voilà, c'est ça la réalité. Donc, il faut aider ceux qui veulent se battre et il y en a et puis, il faut mieux frapper de façon plus précise, plus continue, tout mouvement. Enfin, on a une chance fantastique, ce n'est pas la jungle, ce n'est pas la montagne, ce n'est pas les forêts. Ce pays est plat. La Mésopotamie, c'est deux fleuves avec une plaine au milieu. Du côté syrien, c'est le désert. Enfin, on voit tout. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne frappe pas de façon efficace. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. S'il y a quelque chose à rajouter, je veux bien essayer. Permouane a une réaction. Effectivement, il faut armer. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur, mais je pense qu'il faut armer intelligemment parce que si on arme massivement les Kurdes, on se dirige vers l'indépendance du Kurdistan d'Irak et ce qui déchire davantage la population irakienne, ce qui met un conflit sur les conflits qui existent déjà sur le terrain. Du coup, en fait, à mon avis, il faut effectivement intensifier les frappes, etc., mais il faut mettre la pression sur le gouvernement irakien afin de rassembler tous, également les sunnites. Une fois, on met une sorte, on plante la confiance entre les différentes ethnies qui existent en Irak. effectivement, c'est très compliqué en Irak. Il y a des ethnies, il y a des religions, plusieurs religions, plusieurs ethnies, etc., arabes, kurdes, surokaldiens et d'autres. En fait, il faut planter la confiance et faire participer tous pour la patrie. Cette notion, en fait, l'amour du patriarque a carrément disparu pour nous, chez nous, parce que chaque école religieuse ou ethnique essaye de récupérer le maximum de terrain. C'est un gâteau, en fait. On veut récupérer plus de terrain ici, que ce soit le kurde, que ce soit le sunnite, que ce soit les chites. Et le problème, c'est que nous, la quantité chrétienne, est entre le marteau et l'enclume. On est tantôt ici, alors ceux-ci, ils ne désirent pas notre existence. On s'en va là-bas, et là-bas, ils ne désirent pas notre existence non plus. Et voilà, on ne sait pas où il faut aller. À mon avis, je pense qu'il faut mettre la pression sur le gouvernement irakien afin qu'il rassemble le maximum possible des représentants ethniques et religieux. Et à ce moment-là, vraiment, on peut reconstruire l'armée irakienne dispersée ou, je ne sais pas, anéantie par Paul Bremer qui a renvoyé tout le monde à la maison. Et c'était une frustration chez les les officiers sunnites qui dirigeaient carrément l'armée irakienne, que ce soit un ramadie de ramadie originaire de ramadie de tukrit de moussoul, ils étaient tous envoyés à la maison. Pas seulement envoyés à la maison, on a commencé à les viser à la maison, à les assassiner. Ça, bien sûr, ça... Je suis totalement d'accord avec vous que la solution idéale, c'est que tout le monde puisse participer du pouvoir. Ceci dit, les Américains se trouvaient de 2007 jusqu'à 2011 à l'époque de Maliki. Exact ? Bon, ils ont vu la politique menée par M. Maliki pendant les 4 années où ils étaient là encore. Qu'est-ce qu'ils ont fait alors qu'ils avaient des hommes, qu'ils étaient présents, que militairement, ils pouvaient peser ? Rien, puisque le résultat, c'est que dès qu'ils sont partis, il y a eu liquidation des 2 ou 3 qui appartenaient encore disons, au pouvoir. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme moyen de pression ? On n'est plus sur place, on va leur dire soyez assez aimables pour prendre avec vous des sunnites. C'est-à-dire, c'est pas facile, vous voyez, je sais bien que c'est complexe, mais il eût fallu faire cela avant. Ça aussi, nous le payons. Je veux dire, quand je dis nous, occidentaux. Et le plus important, le plus urgent, c'est d'abord d'essayer de se débarrasser de dâches parce que ça nous coûte à tous, en tout cas, nous, non-partisans d'un islam radical, agressif, anti-occidental, etc., ça nous coûte tous très cher et ça nous coûte aussi en France parce qu'en France, on a aussi des gens pour qui être mobilisés ou mobilisables par ce type d'exemple, ça peut séduire parce qu'on a aussi des salafistes qui continuent à l'abri de la démocratie libérale de prêcher pour dresser contre les valeurs de la République et de la France des courants qui sont insatisfaits pour des raisons diverses. Voilà. Donc, ce n'est pas une plaisanterie, ce n'est pas une histoire de on se réunit en Nations Unies et puis on va trouver quelque chose. La situation est dramatique et pour certains, elle est tragique. Monsieur Possel, vaincre le Daesh comme vous disiez au début de notre entretien tout à l'heure, c'est vraiment une priorité pour l'État français aujourd'hui ? Oui, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute, c'est une priorité parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une espèce de monstre politico-militaro-terroriste qui est une menace qui est une menace pour les pays de la région mais qui est une menace pour notre pays. Je n'ai pas besoin de commenter l'actualité quand on pense au nombre de jeunes Français dont le malaise personnel, les échecs, les situations individuelles rencontrant cette idéologie meurtrière les amène à partir vers les zones de combat comme on dit. C'est une menace pour notre pays. Alors moi, je ne dis que ce n'est pas du tout un clash des civilisations ou un clash de civilisations. C'est la civilisation contre une forme nouvelle de barbarie et donc il faut la vaincre. Je voudrais revenir une fois encore sur ce qui a été mentionné par les deux autres intervenants, c'est l'inclusivité des politiques. Alors ça fait un peu, c'est un mot un petit peu pédant peut-être mais il est clair. C'est-à-dire que nous devons promouvoir, faire pression pour que soient mises en place des politiques qui, dans chaque pays de crise, rassemblent la totalité de la population. Et je crois que nous avons appris de l'histoire, c'est-à-dire de nos erreurs, l'Occident, les anciennes puissances coloniales, les grandes puissances, nous avons appris de l'histoire qu'il est extrêmement dangereux pour ne pas dire toujours voué à l'échec, de vouloir imposer des solutions de l'extérieur. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien et qu'on n'a pas des solutions à promouvoir ou à privilégier. Mais en fait, comment ? Ça veut dire qu'on encourage certains groupes qu'on contribue à la formation de la pensée politique concrètement ? Alors, là, on ouvre un autre chapitre encore, ce serait pour un autre débat. Il y a une action politique encouragée, y compris par des pressions politiques, s'il le faut, les gouvernements de la région à avoir des politiques inclusives qui ne remettent pas comme des rejets d'une nouvelle fois les sunnites, par exemple, en Irak. Ensuite, je crois que nous avons une responsabilité à favoriser, oui, la mutation de la pensée politique, la formation. J'étais frappé de voir, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. le grand imam d'Al-Azard a fait des études en France avec une bourse française. Depuis, il n'y en a pas eu beaucoup, après lui. Et donc, je pense que c'est une chose dont apprenons de nos erreurs. C'est une chose dont nous prenons conscience et qui est pour nous maintenant une priorité, qui est que notre politique de coopération, de coopération intellectuelle, de formation, doit s'ouvrir aussi vers ces pays-là et peut-être avec cette idée qu'il faut toucher pas simplement les gens qui seront les ingénieurs de demain, je n'ai rien contre les ingénieurs ou les avocats de demain, mais aussi ceux qui seront les penseurs de demain, ceux qui vont influencer la pensée de demain. Et pardon d'être concrète, mais encore une fois, M. Chalian citait tout à l'heure le rôle quand même assez perturbant d'un certain nombre de puissances de la région. Vous dites qu'il faut influencer les gouvernements de la région. Concrètement, aujourd'hui, la France essaye d'influencer le rôle que le Qatar, l'Arabie saoudite ou la Turquie peuvent jouer sur ce plateau mésopotamien ? Oui, bien sûr. Nous avons des dialogues, des contacts, des discussions, des négociations quotidiennes. Mais je prends un exemple. J'ai été ambassadeur au Qatar jusqu'en septembre dernier, quand la France crée un lycée franco-catarien qui s'appelle le lycée Voltaire qui enseigne cette année jusqu'à la classe de seconde puis qui va passer l'année prochaine à la première et puis dans deux ans vous aurez les premiers bacheliers et que 40% des étudiants de ce lycée sont qatarien. Ça veut dire que dans quelques années vous aurez toute une jeunesse qatarienne qui aura été formée d'une manière différente et imprégnée de notre vision du monde qu'on ne lui impose pas. On la propose. Mais je pense que là c'est quelque chose qui évidemment ne résout pas le problème des réfugiés et la détresse des populations persécutées d'aujourd'hui. Je comprends ça très bien mais c'est une action qui travaille sur l'avenir à moyen et long terme de la région et qui je crois est très importante et que nous devons maintenir et ce n'est pas toujours facile parce que je ne révélerai pas de secret en vous disant que la situation budgétaire de la France est pas très confortable et donc il est important de définir des priorités et que l'on ait bien conscience en France que cette action vers l'étranger est une priorité. merci pour cette précision on arrive déjà presque au terme de notre échange peut-être un petit mot pour revenir à la question initiale quelle perspective pour cette région si vous deviez très vite monsieur Chalian nous donner des premiers points d'attention pour les mois qui viennent d'abord nous sommes dans une guerre d'usure donc il n'y a pas de perspective immédiate deuxièmement il va tout de même falloir se décider à frapper plus fort et à ne pas comme ça se laisser développer l'adversaire non seulement dedans mais dans ce qu'il fait comme bruit à l'extérieur parce qu'une des armes principales en définitive et qui ne se bombarde pas c'est la diffusion de l'idéologie voyez l'idéologie de type djihadiste peut être séduisante pas du tout sur le plan spirituel la plupart des gens qui s'engagent bon bah c'est pas c'est pas pour comment dirais-je cheminer vers Allah ils vont parce que ils participent à quelque chose qui a l'air de gagner et qu'en plus bon bah c'est une aventure vers un certain chaos qui peut être pour certains parfaitement séduisant après tout le pillage voire le viol tout ça ça existe je veux dire moi je parle des choses concrètes et bon il faut frapper l'adversaire pour montrer qu'on peut l'affaiblir sinon cette propagande continuera à faire des dégâts en Europe où il y a des populations qui n'y sont pas insensibles une fraction en tout cas n'y est pas insensible particulièrement dans la jeunesse donc voilà les choses à mon avis qui comptent parce que ça nous concerne de façon extrêmement directe on n'est pas dans un machin comment dirais-je exotique qui se passe ailleurs et qui ne nous concerne que comme téléspectateurs nous sommes dans un truc mondialisé où il y a un effet boomerang merci en tout cas de la franchise et de la liberté de vos propos je voudrais vous laisser le dernier mot père Mouanad alors effectivement certes nous vivons dans un grand tunnel sombre nous espérons voir la fin de ce tunnel voir la lumière à la fin et je pense que et comme il a dit il y a quelques jours Mgr Youssef Thomas l'archevêque du Kirkouk et du Suleymanien il a dit qu'il faut résister il faut résister intelligemment parce que l'état islamique veut effacer notre existence physique et notre existence historique également et je pense qu'il faut c'est le moment de résister et de dire nous allons rester là-bas nous voulons et nous souhaitons participer à la reconstruction du pays mais sans l'aide de la communauté internationale nous qui sommes assez pauvres au point de vue militaire et même nous avons très peu d'influence politique nous ne pouvons pas c'est pourquoi les minorités irakiennes réclament de l'aide internationale dans tout le point de vue d'une part sinon en fait je pense que moi puisque je suis curé à Lyon je tiens à saluer les actions les doubles actions de ce pays la France il faut le dire franchement parce que au point de vue politique la France est carrément un des premiers pays qui a agi immédiatement juste après l'invasion de l'état islamique et la chute de Moussoul ensuite la plaine de Nîmes tous les hommes politiques y sont allés c'est extraordinaire ça montre que nous ne sommes absolument pas oubliés et la France a accordé beaucoup de visas à des familles qui vivent des moments tellement difficiles qui ont été chassés qui se sont retrouvés dans la rue du jour au lendemain certes la France ne peut pas accueillir tout le monde parce que c'est des milliers des dizaines des milliers mais la France au moins accueille quelques-uns et qu'elle soit vivement remerciée sinon je tiens à saluer également l'action de l'église de France notamment de Lyon représentée par l'archevêque Mgr Barbarin qui a fait énormément juste après la chute de Monsol il y est allé nous sommes allés d'ailleurs au mois de décembre l'année dernière et il vient de rentrer juste hier d'Irak après avoir inauguré une école et effectivement je pense que notre rôle ce n'est pas seulement remplir le ventre envoyer de la nourriture en Irak pour que les Irakiens et les enfants puissent en fait survivre le survie n'est pas la priorité c'est en fait il faut survivre également intelligemment c'est pourquoi l'action d'ouvrir d'une gure et une école c'est de remplir également le cerveau et de pouvoir former une génération intelligente qui peuvent des générations qui peuvent aider l'Irak à se reconstruire à se reconcilier et avec une belle collaboration que vous avez souligné entre les autorités civiles et ecclésiastiques en particulier de Lyon et de la région Rhône-Alpes pour ceux qui sont à Erbil et qui pour le moment restent à Erbil et le père Moanad merci d'avoir contribué aussi à nous aider à nourrir l'espérance je rappelle ce que dit le patriarche Sacco qui est un grand ami de votre archevêque de Lyon et qui rappelle à tous les chrétiens d'Occident à chaque fois nous avons besoin de votre aide bien sûr mais avant toute chose nous avons besoin de votre amitié merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat et merci à vous de votre fidélité à très bientôt merci à tous merci à tous merci à tous